Comment débloquer la gorge trop serrée ? Alors je sais combien ça peut être inconfortable de chanter avec une gorge serrée. J'ai moi-même connu ça dans mon apprentissage et voilà pourquoi je vais te donner un exercice immédiat pour t'aider à améliorer ce point-là. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aussi essayer d'aller diagnostiquer ensemble qu'est-ce qui conduit à avoir cette gorge trop serrée. Et on va aussi parler de la psyché de la voix, c'est l'un des quatre piliers que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory quand je forme les coachs vocaux. Moi c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines des vidéos sur la voix pour t'aider à mieux chanter. Alors voilà, le constat, je chante, j'ai la gorge serrée, comment je fais pour dégager tout ça, dénouer tout ça ? On va se faire un exercice ensemble. On va utiliser ce que les sportifs connaissent bien, en tout cas les coachs sportifs connaissent bien qui est le contraction relâchement. Qu'est-ce que c'est que le contraction relâchement ? Eh bien c'est un exercice qui joue sur ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. Alors sans aller dans le détail, c'est un concept assez important en neurophysiologie qui joue un rôle clé dans le contrôle des mouvements du corps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des messages que ta moelle épinière va envoyer à tes muscles pour les aider à se relâcher. Donc on va pratiquer tout de suite ensemble l'exercice. Alors l'exercice ça va être quoi ? Je vais te le décrire et puis ensuite on va le faire ensemble. L'exercice ça va être d'abord de vider tout ton air, de souffler. Ensuite tu vas retenir ta respiration et ensuite tu vas serrer ta gorge. Ça paraît un peu contre-intuitif parce que tu dis « oui mais attends j'ai déjà ma gorge serrée ». Eh bien tu vas faire, on va faire exprès de crisper encore plus, mais on ne va pas le faire en chantant. On va crisper encore plus. Et faisant cela, on va obliger du coup les muscles antagonistes à se relâcher. Ça c'est justement le principe dont je te parlais juste avant d'inhibition réciproque. Donc je vais crisper encore plus au niveau de ma gorge et ensuite je vais tout redétendre en reprenant mon air. Donc ça fait ça, je souffle, je bloque ma respiration, je crispe. Et je relâche en reprenant mon air, d'accord ? En inspirant. Donc on va le refaire encore une fois. Tu souffles pour vider ton air. Tu retiens ton air, tu ne t'en reprends pas, tu serres encore plus. Et on relâche. Et au moment où l'air reprend, au moment où tu détends, tu vas sentir que tes muscles petit à petit vont se détendre de plus en plus. D'accord ? Ça c'est un super exercice. Donc là je te l'ai expliqué, maintenant tu peux mettre la vidéo en pause, c'est à toi de le refaire. Mais vraiment, retiens cette idée que si tu as un muscle qui est un peu crispé, tu vas le crisper encore plus momentanément, d'accord ? En retenant ta respiration. Et au moment ensuite où tu vas réinspirer, vu que tu vas relâcher la surcrispation, tu vas recréer une surdétente. En fait, ça va participer au relâchement, d'accord ? Donc ça c'est un très bon exercice que tu vas pouvoir utiliser. Maintenant, ce qui va être important, c'est qu'on diagnostique ensemble de pourquoi est-ce que tu te retrouves à avoir la gorge trop serrée. Alors ça peut être lié à une question de compensation motrice. Qu'est-ce que c'est que la compensation motrice ? Et bien c'est tout simplement le fait que dans ton corps, quand il y a un muscle qui est défaillant, quand il y a une fonction qui est défaillante, et bien il y a un autre muscle qui va venir compenser. Les femmes enceintes connaissent bien que quand elles portent leur bébé, et que ça représente un poids comme ça qui les attire un peu vers l'avant, elles vont avoir tendance plutôt à se pencher en arrière et elles vont se retrouver à avoir un petit peu mal au dos à cause de ça. Si tu te fais mal à une dent, par exemple, tu as une carie, tu as mal à une dent, tu as un abcès, quand tu vas mâcher, quand tu vas manger, ta langue va mettre les aliments de l'autre côté. Si tu as mal à un genou, naturellement ton corps va se désaxer pour reporter le poids sur l'autre jambe et ça va t'éviter d'avoir mal au genou. Il peut t'arriver exactement la même chose quand tu chantes. S'il y a un truc que tu ne fais pas suffisamment, que tu ne fais pas bien, tu peux te retrouver avec une compensation motrice. Le problème c'est que la compensation c'est quelque chose de passager. Si tu as mal au genou et que tu es toujours appuyé sur l'autre jambe, à un moment ton bassin va complètement se désaxer et tu vas recréer des problèmes sur l'autre jambe. C'est la même chose quand tu chantes. Si ta gorge se serre, ça peut être lié au fait qu'on n'a pas par exemple un bon flux d'air qui va permettre aux cordes vocales de vibrer normalement et du coup ton corps va chercher par la crispation à forcer quelque part le fonctionnement de ses cordes vocales. Donc si jamais c'est ton cas, si c'est un problème de flux d'air, dans ce cas-là, bosse avec la paille. Tu prends une paille, tu souffles de dents, tu fais des exercices, tu trouveras des vidéos là-dessus. J'ai fait toute une formation d'ailleurs là-dessus sur l'usage de la paille, mais la paille va être une bonne idée pour t'aider dans ce cas-là. Tu peux te retrouver aussi, toujours lié à ce flux d'air, comme je te le disais, un manque de flux d'air et dans ce cas-là pas assez de flux d'air, ton corps va chercher à malgré tout forcer les cordes vocales à vibrer, ça va crisper. Mais ça peut être un deuxième cas aussi, où tu mets trop d'air. Par exemple, si tu pousses fort avec le ventre, ce que je déconseille complètement, malgré le fait que c'est encore enseigné dans certains endroits. Mais on ne pousse pas fort avec le ventre, parce que pourquoi ? Quand tu vas pousser fort avec le ventre, ce qu'il est possible, c'est que tes cordes vocales qui jouent le rôle d'une soupape se verrouillent pour essayer justement de retenir cet air. Et en faisant ça, ça va complètement coincer ta gorge. C'est ce qui peut t'arriver des fois dans les notes aiguës. Donc, pense, compensation motrice, il y a certainement un truc que je ne fais pas assez ou que je fais trop et mon corps cherche à compenser. Et cette crispation, elle vient de là. D'accord ? Donc, en faisant l'étude, ça va t'aider à diagnostiquer en fait d'où vient le problème. Alors évidemment, avec un coach vocal, ce sera encore plus facile, mais tu peux déjà toi te poser ces questions-là. Maintenant, l'un des piliers de mon enseignement dans la Vocal Coach Factory, quand je forme des chanteuses, des chanteurs au métier de coach vocal, je parle du pilier de la psyché parce qu'on l'oublie énormément, mais derrière chaque voix, il y a un chanteur. Derrière chaque chanteur, il y a un humain. Et la question que tu vas te poser, c'est quand est-ce que ça t'arrive d'avoir cette gorge serrée, cette gorge nouée ? Est-ce que c'est dans des situations de stress, auquel cas on en arrive à des questions de gestion du stress ? Est-ce que c'est quand tu veux chanter fort ? Est-ce que c'est dans les passages aigus de ta chanson ? Quelle est ton intention à ce moment-là ? Et ça, ça va être important de l'identifier parce que si tu cherches à chanter fort et que ta gorge genoue à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir que tu améliores ta technique pour chanter fort sans justement subir cette sur-constraction de la gorge. Et là, les techniques de chant vont t'aider à chanter plus fort. Si c'est quand tu vas atteindre les notes aigus, ce n'est pas de serrer la gorge qui va t'aider. Ça va arriver à des chanteurs de rock qui, par exemple, ils veulent envoyer la sauce, ils veulent chanter fort et ils veulent s'impliquer corporellement. Du coup, le truc, c'est qu'ils vont se mettre à contracter beaucoup de muscles, mais ils vont contracter aussi ici au niveau de la gorge et ça va tout verrouiller. C'est ça qu'il ne faut pas confondre entre l'engagement corporel dans ta chanson et ici une détente qu'on cherche à avoir dans la gorge. Donc, pose-toi cette question. C'est quoi ton intention au niveau de la psyché ? Quelle est ton intention au moment où la gorge se noue ? Et ça, ça va te donner des pistes pour pouvoir travailler. Je te passe, parce que la vidéo serait trop longue, mais ça peut être aussi lié à des tensions au niveau de la langue, au niveau de la mâchoire. Il y a plein de choses qui sont imbriquées là-dedans et qui pourraient te donner cette sensation de gorge serrée, de gorge nouée. Maintenant, ce qui compte, c'est que là, je t'ai donné un exercice qui va pouvoir t'aider à dénouer cette gorge si elle est trop serrée. Et ensuite, deuxième étape, fais l'enquêteur, diagnostique avec les pistes que je t'ai proposées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'amène en fait, quelles sont les raisons qui pourraient t'amener à serrer trop cette gorge quand tu chantes. Alors, si tu as aimé l'exercice que je t'ai proposé, si tu as envie de pratiquer d'autres exercices, et notamment des exercices qui vont favoriser une grande liberté ici au niveau de ton larynx, j'ai un exercice de mobilité laryngée qui s'appelle les yo-yos que je te propose de t'offrir. Tu vas pouvoir le télécharger, c'est une bande-son en fait. Je suis là avec mon piano, je fais les exercices et je te guide avec le son de ma voix. Tu peux les télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo ou soit ici sur le côté ou à la fin de cette vidéo. Bref, tu cliques, tu laisses ton adresse mail et tu pourras télécharger en accès immédiat cette routine de travail. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prends bien soin de ta voix et je te dis à bientôt. Ciao !